Le Voltigeur, c'est le numéro 3, journal du quartier de Chamier fabriqué par les artistes invités sur la résidence Pagabondage 932. Alors ici, je mène un projet autour de la déconstruction du bâtiment. Les gens qui vont être délogés de ce bâtiment vont être relogés ailleurs et moi j'essaye de retenir les souvenirs qu'ils ont de leur vie passée ici. C'est comment les artistes s'emparent de cette réalité de ce quartier populaire prioritaire et comment ils en font donc une vision artistique et poétique. Je fais un travail plutôt de dessin et de peinture, mais essentiellement de dessin. Je dirais que mon travail est plutôt axé sur le détail. Alors moi j'ai rencontré deux jeunes en août dernier qui étaient en train de fumer des pétards dans la cage d'escalier. Un travail de portrait où en fait je vais à la rencontre des jardiniers. Ici comme l'immeuble en fait il n'y a quasiment plus personne dedans, ils savaient qu'ils n'allaient pas se faire choquer. Au départ les gamins ils nous prenaient pour des flics et ils avaient une méfiance, il y a quelque chose de très particulier dans notre rapport avec eux. On acquiert leur confiance en les amenant dans un univers artistique qui est plutôt rassurant. Avec une série d'articles qui parlent des habitants, des actions qui sont venues dans le quartier. On a fait un gros travail sur le centre social par exemple. C'est un journal que nous on distribue dans tout le quartier dans les boîtes aux lettres des habitants. Donc on le donne aux gens. Et après c'est un journal qu'on trouve en kiosque sur toute l'agglomération du Périgueux. Il est distribué comme un journal normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...